Salut tout le monde ! J'espère que vous allez bien, je vous retrouve aujourd'hui pour un assez long tuto dans lequel je vais vous présenter les étapes en 10 points du nouveau secret de la nouvelle map zombie Gorod Krovi du DLC The Descent. Donc c'est vrai que pour le secret de la map précédente, je vous avais mis en intro la cinématique de fin et beaucoup de gens ont crié, donc je n'ai pas refait cette erreur et au passage j'en profite pour vous présenter mes excuses quant à ce petit loupé et donc c'est parti, on va pouvoir commencer directement à la première étape. Avant d'attaquer, je vais quand même vous donner quelques astuces. Au niveau des gobblegums, c'est-à-dire avant de lancer votre partie, je vous recommande de prendre le gobblegum shopping gratuit qui va vous mettre tout gratuit pendant un certain temps. Yoda a fait une vidéo qui se trouve sur la chaîne et je vous la mettrai en lien dans la barre d'infos, vous allez voir que c'est vraiment très utile puisque vous allez pouvoir ouvrir l'intégralité des portes de la map si vous gérez bien. Également, je vous conseille Immolation pour avoir 3 boîtes à 10 successives ainsi que les gobblegums, Phoenix et x2 pour faire un très bon début de partie, avoir un maximum de points et perdre un minimum d'atouts si jamais vous êtes amené à mourir. Et enfin, dernier conseil, il faudra bien évidemment essayer d'obtenir les nouveaux Raygun Mark III dans la caisse. Il y en aura un seul pour les 4 joueurs dans cette partie mais il est évidemment vital de les posséder. Et donc c'est parti, première étape, il va falloir mettre le courant. Deuxième étape, il va falloir ouvrir le pack-à-punch donc en obtenant les cylindres et en chevauchant le dragon qui sera illimité par la suite. Troisième étape, il va falloir construire les gantelets de Siegfried en faisant les étapes de l'œuf. Et enfin, quatrième étape, il va falloir construire la frappe de dragon à l'aide du cristal du pack-à-punch. Donc pourquoi je vous passe ces 4 étapes rapidement ? Tout simplement parce que Yoda a déjà réalisé un tuto pour chacune de ces 4 étapes et vous les trouverez là encore dans la barre d'infos. On va donc pouvoir commencer la vraie étape de ce secret à savoir la cinquième. Il va vous falloir récolter 6 trophées à savoir que c'est possible dès le début de la première manche. Donc vous pouvez faire ceci en fil rouge tout au long de votre secret. Et donc c'est parti pour les positions des 6 trophées dans cette map. Première position, il va falloir attaquer avec l'attaque de mêlée de votre gant de Siegfried sur le petit coffre-fort qui se trouve à l'intérieur du bunker des opérations, c'est-à-dire directement au sous-sol. Deuxième trophée, il se trouve dans la flaque qui se trouve près de la bibliothèque. La flaque qui fait à peu près la même taille que la frappe de lancée que l'on obtient sur le dragon. Donc il va falloir lancer votre frappe sur cette flaque et le trophée va sortir du sol à l'endroit même où se trouvait la flaque. Troisième trophée, il se trouve au courant dans la Dragon Commander. Il va falloir tirer dans la statue qui se trouve en face du mur au pied des grands escaliers, dans la main de cette statue et le trophée tombera au sol juste en dessous de la fresque. Quatrième trophée, il va falloir le récupérer dans les toilettes du Pack-a-Punch et pour ce faire, il faudra tirer sur la lumière qui apparaîtra lorsque vous prenez les égouts. Donc vous tirez simplement sur cette lumière, vous retournez à nouveau au Pack-a-Punch et vous verrez que le trophée est apparu au niveau des WC. Le cinquième trophée se trouve en activant le piège du Rayon de la Mort dans la bibliothèque. Il apparaîtra au sol une fois le Rayon de la Mort terminé. Et enfin, sixième et dernier trophée, il va falloir tirer à l'aide de l'attaque spéciale de votre bouclier sur le tuyau qui se trouve dans la Tank Factory, un endroit que j'aime particulièrement. Lorsque vous faites votre attaque spéciale, le tuyau va remonter une pièce qui va être éjectée au premier étage à l'arrière, donc à côté du double coup et cette pièce sera donc le sixième et dernier trophée. Une fois que vous avez la totalité de ces trophées, il va falloir vous téléporter à nouveau au Pack-a-Punch et attendre que les drones Valkyrie fassent leur apparition afin qu'ils puissent électrifier le générateur qui se trouve au rez-de-chaussée juste avant de reprendre les égouts. Le meilleur moyen, c'est bien évidemment de vous tenir entre le drone Valkyrie et le générateur, d'attendre que le drone vous tire dessus et de vous écarter au dernier moment afin que l'électricité touche le générateur. Si cette étape a bien fonctionné, vous verrez que le générateur se mettra à fredonner, une petite fumée orange en sortira, bref, vous verrez une différence avec le générateur inactif observé précédemment. Alors attention, nous sommes déjà à la septième étape de ce secret. A partir du moment où le générateur est activé, vous allez pouvoir interagir avec les valves. Vous pouvez donc faire ceci dès que le générateur est allumé et il faut savoir qu'il y a six valves dans la map sur lesquelles vous allez devoir interagir pour faire circuler un gaz. Donc concrètement, l'idée est simple. L'air renfermé dans les valves doit être poussé de manière à créer un circuit qui va libérer le cylindre. Il faut donc faire circuler cet air ou ce gaz à travers l'ensemble des tubes répartis dans la map En pratique, à chaque fois que vous ferez pivoter un cadran, cela ouvrira la vanne ou pourra bien évidemment la fermer également. Sachant que cela peut ouvrir la vanne du tube d'après mais aussi celle du tube d'avant. Il va donc falloir faire une sorte de va-et-vient entre les deux tubes qui sont aux extrémités de la vanne que vous souhaitez ouvrir afin de voir si l'air continue de bien passer. Alors en pratique, comment savoir si l'air est bien passé ? Il y aura des lumières qui vont s'afficher au-dessus de chacune des vannes. La lumière verte indique le point de départ initial du gaz qui va circuler dans les tubes. La lumière bleue quant à elle indique que l'air va circuler dans les tubes. Et enfin, une absence de lumière ou lumière blanche comme certains l'appellent indique une absence de circulation de ce gaz. Alors attention, une vanne qui est bleue ne veut pas forcément signifier que le gaz fonctionne en arrière ou en avant de cette vanne. Elle peut fonctionner en arrière mais pas en avant. Il va donc falloir contrôler les vannes qui se trouvent aux côtés de chacune de cette même vanne pour être sûr que le circuit est bien totalement effectué. Donc c'est une étape un peu complexe à comprendre mais une fois que vous aurez saisi l'idée, vous allez voir que c'est très très simple. Il faut simplement faire des va-et-vient, des allers-retours entre chaque vanne pour voir si l'air circule bien. En gros, vous devez avoir une verte 5 bleus et ceci en positionnant les aiguilles de manière à ce que le circuit se fasse complètement. J'espère que vous avez bien compris. N'hésitez pas à interagir dans les commentaires si vous avez besoin d'aide. On essaiera de vous expliquer ça un peu plus concrètement. C'est vrai que c'est une étape assez complexe. De manière générale, pour cette étape, on a réparti les choses comme suit. S'il y a 4 joueurs, un joueur garde les zombies, un joueur s'occupe de la vanne qui se trouve au courant et de celle qui se trouve près de Stamine Up. Un troisième joueur s'occupe de la vanne qui se trouve à la Tank Factory et au premier étage du magasin, juste en face de la Kouda. Et enfin, un quatrième joueur s'occupe de la vanne qui se trouve au pont de contrôle dans l'armurerie et sous l'escalier de la bibliothèque. Ainsi, chaque joueur a 2 vannes à s'occuper, excepté pour le dernier qui lui s'occupe de garder les zombies. Dernière précision, cette séquence est limitée, vous avez un certain temps donné assez long, mais chronométré tout de même, durant lequel vous allez devoir trouver le bon cheminement. Une fois que la séquence est parfaitement achevée, le cylindre rose qui se trouve dans ses tubes va alors circuler et être libéré sous l'une des vannes. Il va falloir tout simplement le récupérer et l'apporter à la machine Sophia dans la salle du Dragon Commander, directement à l'électricité. Si vous échouez dans une manche, il va falloir passer la manche et retourner au Pack-a-Punch pour actionner le générateur, afin de relancer le circuit dans les vannes et recommencer toujours en ayant un temps donné. Enfin, si tout est bon et que le cylindre rose est bien arrivé dans la machine Sophia, il va falloir rentrer un mot de passe. Alors attention, bien évidemment, ne validez pas le mot de passe avant d'avoir bien rentré le bon mot de passe. Le bon mot de passe, tout le monde le connaît, il s'agit de Kronos, K-R-O-N-O-S. Vous le rentrez en tirant simplement sur les lettres, ce qui va les faire défiler. Et enfin, vous validez le mot de passe auprès de Sophia. On arrive à la huitième étape, vous allez donc pouvoir poser les six trophées dans l'écran qui se trouve à l'opposé de l'écran de Sophia. Une fois les six trophées posés, attention, si vous actionnez l'écran une seconde fois, cela va déclencher les six défis qui sont liés à chaque trophée. Donc il faut savoir qu'il y a six défis qui vont apparaître de façon aléatoire. Et pour savoir à quel défi vous allez avoir à faire, il va falloir tout simplement observer chacune des statuettes. Vous aurez une petite surbrillance qui va s'afficher sur la statuette qui concernera le défi. Et l'écran peut éventuellement vous donner des informations supplémentaires. Donc une fois que ce que l'on appelle le protocole d'ascension est initié, vous allez pouvoir lancer les six défis. Si vous êtes très très bon dans une seule et même manche, sinon il faudra passer une manche à chaque fois que vous échouerez à un défi. Cela peut donc vous faire rapidement grimper dans les manches, d'où l'importance de bien vous coordonner et de bien communiquer. Je vais donc vous présenter les six défis en essayant de vous donner à chaque fois un maximum d'informations. Bien évidemment, je vous présenterai ces défis dans un ordre, mais sachez que l'ordre, je le rappelle, sera totalement aléatoire. Premier défi, il va falloir défendre une capsule et récupérer ce qu'il y a dedans. Pour savoir où spawn la capsule dans la map, rien de bien compliqué. Vous levez les yeux au ciel, un rayon vert va transpercer le ciel. Il faudra donc vous rendre au plus près de cette capsule qui, je le précise, sera hors map et vous devrez la défendre depuis le point le plus culminant sur lequel vous avez le meilleur point de vue. A savoir qu'il n'y aura aucun zombie qui va spawner sur vous à ce moment-là. Par contre, une fois que la capsule sera totalement défendue, il faudra lancer votre dragon du spécialiste, donc simplement en faisant L1, R1, puis en lançant le dragon avec votre touche L2. Le dragon va donc partir récupérer le petit objet qui se trouve dans la capsule et à partir de ce moment-là, les zombies vont se mettre à spawn partout sur la map. On continue, si vous avez réussi ce premier défi, vous allez pouvoir retourner à la machine Sophia et lancer directement le deuxième défi sans passer la manche. Alors attention, petite précision, les zombies des défis et les zombies de la manche sont mélangés, ça veut dire qu'il peut rester des zombies, mais que vous pouvez tuer ceux de la manche et passer la manche, même si vous avez encore des zombies sous les yeux. Donc essayez de tuer un minimum de zombies afin de passer un minimum de manche. Deuxième défi, il va falloir escorter un broyeur russe. Ce broyeur russe va spawner tout simplement dans la tank factory, au rez-de-chaussée, au niveau de la fenêtre de droite ou alors directement à l'étage. Ce broyeur russe aura les yeux verts, cela signifie qu'il est amical, mais bien évidemment, il va y avoir des zombies, des broyeurs russes ennemis ainsi que des drones Valkyrie ennemis qui vont spawner également autour de vous. Donc il faudra faire bien attention, ne pas lui mettre de balle, ne pas le tuer, le défendre, l'escorter en sachant que ce broyeur vous tire également dessus, même s'il est amical, c'est ça la complexité du défi. Il va falloir donc l'escorter jusqu'à la machine Sophia. Et vous l'aurez vu, en face de cette machine Sophia, légèrement sur la droite, juste à côté de l'écran des trophées, il y a une petite plateforme. Il va donc falloir ramener ce broyeur russe jusqu'à cette plateforme. Défi numéro 3, il va falloir désamorcer des bombes, celui qui est, je trouve, le plus compliqué parce qu'il va falloir vraiment vous coordonner. Là, c'est un gros travail d'équipe et si vous êtes 4, vous allez voir que ça peut se faire très simplement. Il va y avoir tout simplement un premier joueur qui va s'occuper d'annoncer aux autres la séquence puisque 6 bombes vont spawn partout dans la map de façon aléatoire dans des zones données. Donc ces bombes tout simplement correspondent à ce petit boîtier qui se trouve sur les murs. Dans un premier temps, je vous recommande de bien visualiser les 6 emplacements des bombes. Une fois que vous avez bien mémorisé l'emplacement de chaque bombe, attribuez 2 emplacements aux 2 meilleurs joueurs de votre équipe. Un emplacement à celui qui va annoncer les emplacements des bombes aux autres et un dernier emplacement aux 4e joueurs. Une fois que vous avez bien réparti vos zones, celui qui lance la séquence va voir toutes les cases s'affoler sur l'écran. Puis les cases vont à nouveau répéter une séquence mais de façon plus ralentie. Il s'agira donc de l'ordre dans lequel vous devrez désarmer chacune des bombes. Bien évidemment sinon ce serait pas drôle, vous avez un temps total de 2 minutes pour désamorcer chacune des bombes en faisant simplement la touche action sur ces mêmes bombes. Il faudra simplement respecter l'ordre que le joueur qui visualise l'écran va vous annoncer. Quatrième défi, il va falloir de la même manière que pour le soldat broyeur russe, escorter un drone Valkyrie jusqu'à la même plateforme près de la machine Sophia. Rien de bien compliqué là encore, il faut l'escorter et faire en sorte qu'il ne prenne pas de dégâts pour pouvoir valider ce défi. Petite précision, ce drone Valkyrie spawn directement en First Room. Cinquième défi, il va falloir tirer sur une boule jaune qui va se déplacer partout à travers la map. C'est un défi également très compliqué puisque dans un premier temps cette boule traverse les murs de façon horizontale mais aussi verticale. Elle traverse les sols, les planchers, rien ne l'arrête. Il va donc falloir faire des tours pour pouvoir la retrouver et la poursuivre. Deuxième complexité, cette boule se déplace avec derrière elle une traînée. Il faudra bien évidemment savoir quel est son point de départ pour pouvoir la retrouver. L'astuce consiste à tirer dans la boule lorsqu'elle est en face de vous, qu'elle se trouve en l'air, lorsque vous l'apercevez tout simplement. Et plus vous êtes efficace dans votre façon de tirer dessus, donc précision et rapidité et plus cette boule va passer au violet et va donc disparaître jusqu'à rejoindre elle aussi la plateforme de la machine Sophia. Et enfin sixième et dernier défi, il va falloir récupérer un pass qui une fois les cinq précédents défis validés sera donné par Sophia devant l'écran des trophées. Une fois que vous avez ce pass, il va falloir vous téléporter au pack-à-punch et le mettre derrière le petit boîtier rouge qui se trouve à l'étage du pack-à-punch. Il va donc falloir de la même manière que pour la frappe et son cristal défendre la zone, sauf que cette fois-ci vous n'allez avoir que des soldats broyeurs. Donc là bien évidemment il va falloir bien gérer vos munitions et il va falloir évidemment utiliser vos Raygun Mark III à foison puisque sans eux je pense que vous ne pourrez pas survivre ou alors très difficilement. Une fois que la progression est achevée, vous faites à nouveau carré sur le générateur, vous récupérez l'item et vous allez l'apporter à la machine Sophia qui à son tour va vous générer un noyau et vous allez pouvoir récupérer ce noyau. Vous êtes maintenant arrivé à la neuvième et dixième étape, c'est-à-dire aux deux derniers boss finaux, oui car il y en a deux. Il va falloir vous rendre à la first room et lancer votre petit dragon toujours dans votre attaque spéciale afin qu'il aille récupérer une pièce contenue dans un robot qui est échoué au tout 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 début de la first room. Si c'est bon, une animation va donc se produire dans la machine Sophia. Et donc c'est parti, neuvième étape à savoir le premier boss final, un dragon. Alors Nikolai en version robot 1.0 va spawner, il ne faudra pas vous en préoccuper. C'est d'ailleurs lui qui vous aidera à fragiliser le dragon si je ne me trompe pas. Il va falloir l'aider en tirant dans les ailes du dragon, fragiliser ce dragon jusqu'à apercevoir des zones orangées, un peu comme dans l'arbre de Zetsubu Noshima. Des zones orangées sur lesquelles bien évidemment il va falloir tirer. Petit conseil hormis le fait d'être bien stuffé, je vous recommande bien évidemment de vous répartir sur la map un joueur aux quatre coins de chaque map. Et les tranchées à cette étape vous seront très favorables puisqu'elles vous permettront d'esquiver le feu. Une astuce au passage, sachez que le bouclier lorsque vous le tenez en main vous protège également contre le feu. Et enfin dixième et dernière étape, le boss final à savoir Nikolai en version robot 1.0. Là bien évidemment rien de bien compliqué, il va falloir juste être résistant et patient. Quelques infos au passage, le brecci amélioré est juste une tuerie sur les soldats broyeurs. N'hésitez pas à en équiper quelques-uns de vos joueurs. D'autres infos, le NX Shadow Claw a priori donnerait les mêmes effets que le couteau balistique, c'est-à-dire qu'il vous permettrait de réanimer les autres joueurs à distance. Côté Gobble Gum, je vous conseille Arrière Goût qui est une petite merveille, qui va vous permettre d'être réanimé systématiquement avec tous vos atouts et toutes vos armes puisque vous êtes dans une manche illimitée. Donc imaginez l'effet de l'association du Shadow Claw qui permet de réanimer à distance et du Gobble Gum Arrière Goût. Vous serez invincible. N'hésitez pas également à utiliser ses propres raps contre le boss qui peuvent lui faire évidemment beaucoup de mal. Et enfin, visez les lumières jaunes qui se trouvent dans son dos et de part et d'autre de la vitre. C'est bien évidemment ses points faibles et c'est ce qui vont vous permettre de l'atteindre plus facilement. Dernière info, gérez bien vos munitions qui vont être très précieuses à cette étape du boss final. Je vous souhaite bonne chance, bon courage. Je vous épargne de la cinématique de fin puisque nous avons eu un gros gros bug. Le boss a complètement despawn sur le secret donc nous avons dû quitter la partie à notre grand désarroi. En tout cas, j'espère que de votre côté, vous n'aurez pas ces soucis. Côté bug, il y a bien d'autres bugs, par exemple des murs invisibles sans discussion. Donc là, il faut prendre votre mal en patience et bien évidemment attendre les premiers patchs si jamais vous rencontrez ce genre de bug. Encore une fois, bonne chance à vous. N'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu sur cette vidéo si elle vous a aidé. Et quant à moi, je vous dis à très bientôt pour d'autres infos et d'autres tutos. Ciao tout le monde ! Sous-titrage Société Radio-Canada